Après trois jours, ces passionnés de l'audiovisuel et du numérique, amateurs comme professionnels, reviennent sur leur participation à cette quatrième édition du SAMO. J'ai trouvé la formation très bien, on nous expliquait bien, j'ai bien compris. C'était intéressant de venir ici apprendre aux côtés des professionnels certains codes qu'il nous arrive qu'on oublie, chemin faisant. Nous avons une fois de plus appris les bases de la télévision, les bases de l'animation radio, les bases de l'animation télévision. La thématique nous a intéressés, c'est vrai que nous sommes une chaîne de radio, mais nous gérons aussi beaucoup de pages sur le plan du numérique et nous avons bien voulu donner cette formation à nos agents. Tout comme les récipiendaires, les panélistes et les organisateurs, eux aussi, expriment leur satisfaction. 72 heures c'est court, mais avec ce qu'on avait, ce qu'on a eu, on a pu transmettre l'essentiel. Je pense que les apprenants seront d'accord pour dire qu'ils sont partis avec des outils de base pour pouvoir créer une bonne stratégie digitale et avoir une bonne éditoriale pour une communication digitale performante. Je suis totalement heureuse d'avoir partagé ces quelques connaissances que j'ai parce que je n'ai pas non plus fini d'apprendre. Donc très heureuse d'avoir pu partager en tout cas mon expérience. Un bilan plutôt satisfaisant. Il faut le dire que pour la quatrième A, j'étais déjà à 5 parce qu'on ambitionne déjà le chiffre 5. Pour la quatrième édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, nous avons été richement enseignés. Les participants peuvent vous le dire. Nous avons eu de beaux formateurs venus de l'international mais également de l'intérieur du pays. Il est important de rappeler que ces formations aux compétences du numérique pourront permettre à ces hommes et femmes de s'autonomiser à l'heure où les autorités gabonaises prônent l'autonomisation. Merci. Merci.